Bonjour à tous mes chers étudiants, j'espère que vous êtes au taquet pour cette fantastique leçon de grammaire. Dans cette vidéo, on va parler des doubles pronoms, comment les utiliser et dans quel ordre. Ensuite, on fera un exercice ensemble. C'est parti ! Voici l'ordre dans lequel vous devez placer les pronoms. Tout d'abord, vous allez mettre le sujet. Ensuite, vous allez mettre les pronoms COD ou COI, me, te, se, nous, vous. Ces pronoms peuvent être COD ou COI en fonction du verbe. Par exemple, il me connaît. Donc, il me connaît, cela signifie il connaît moi. Attention, on ne parle pas comme ça en français, on ne dit jamais il connaît moi, on dit il me connaît. Donc, le verbe connaître a une construction directe. Connaître quelqu'un ou quelque chose. Il me connaît, il te connaît. Et également, ces pronoms me, te, se, nous, vous peuvent être des pronoms COI. Par exemple, il me donne un livre. Il donne à moi un livre. Ici, à moi, on ne dit pas à moi, donc on dit il me donne. Donc, vous voyez, ces mêmes pronoms peuvent être COD ou COI. Et donc, de la même manière, on peut dire il te donne un livre. Il donne à toi, il te donne. Ensuite, on va avoir les pronoms COD pour les troisièmes personnes du singulier et du pluriel. Donc, on va avoir le, la, l'apostrophe et les. Par exemple, il connaît mon frère. Si je ne souhaite pas répéter mon frère, je vais dire il le connaît. Connaître quelqu'un. Et donc, mon frère, c'est singulier. Et c'est la troisième personne. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le pronom LE. Il connaît ma sœur. Il la connaît. Il connaît mon frère et ma sœur. Il les connaît. Et on peut également utiliser ces pronoms pour un objet. Il donne le livre, il le donne. Il donne les livres, il les donne. Bravo ! Et on va utiliser le L' quand le verbe qui suit commence par une voyelle. Par exemple, il écrit son numéro. Son numéro va être remplacé par L' parce que le verbe commence par un E. Et donc, c'est une voyelle. Il l'écrit. Il l'écrit. Ensuite, dans l'ordre des pronoms, il y a les pronoms COI pour les troisième personnes du singulier et du pluriel. Donc, c'est lui et leur. Pour ces pronoms, on utilise lui pour le féminin et le masculin. Par exemple, il téléphone à mon frère. Il lui téléphone. Il téléphone à ma sœur. Il lui téléphone également. Il téléphone à ma sœur et à mon frère. Il leur téléphone. Ça va ? Ensuite, on a le pronom Y qui remplace soit un complément de lieu ou un complément introduit par la préposition A. Par exemple, il va à Paris ce week-end. Si je ne veux pas répéter à Paris, je vais dire il y va ce week-end. Il ou elle, on va changer. Je vais utiliser le pronom elle. Elle s'intéresse à l'informatique. Si je ne veux pas répéter à l'informatique, je vais également utiliser le pronom Y puisque c'est introduit par la préposition A. Et donc, je vais dire elle s'y intéresse. Et enfin, on a le pronom EN qui peut remplacer plusieurs choses. Notamment, un nom précédé par DE. Également, les articles indéfinis tels que 1, 1, D. Les articles partitifs tels que DU, DE, LA, DE, L' D. Et également, pour exprimer, une quantité. Par exemple, tu veux du café ? Pour répondre, on va répondre oui, j'en veux. D'accord ? Comme il y avait un partitif, notamment le partitif DU, on va le remplacer par EN. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, j'en ai. D'accord ? Parce qu'il y avait D, l'article indéfini D, j'en ai. On peut également préciser avec une quantité. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, j'en ai deux. Par exemple, tu as besoin d'argent ? Oui, j'en ai besoin. Parce que ici, c'était introduit par la préposition de oui, j'en ai besoin. À la négation, non, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc on a vu brièvement à quoi servent chaque pronom. Et donc, vous devez absolument vous rappeler de cet ordre. Donc, en français, vous pouvez mettre deux pronoms à la suite. Et il doit toujours suivre cet ordre. En premier, le sujet. Ensuite, les pronoms COD et COI, sauf pour les troisième personnes du singulier et du pluriel. Ensuite, on a donc le LA et l'apostrophe LES qui sont les pronoms COD pour les troisième personnes du singulier et du pluriel. Ensuite, on a LUI et LEUR qui sont les pronoms COI pour les troisième personnes du singulier et du pluriel. Ensuite, Y, ensuite EN plus le verbe. Donc, voyons un exemple concret. Il t'a donné ton cadeau ? Il t'a donné ton cadeau ? Et vous allez répondre OUI. Donc, il t'a donné ton cadeau. Et on va utiliser les doubles pronoms. Donc, OUI, IL, ME, donc en premier le sujet IL, ensuite ME, le pronom COD ou COI. Ici, c'est le pronom, il l'a donné à moi, donc c'est le pronom COI. IL, ME, LE cadeau, c'est LE parce que c'est donner quelque chose. Mais attention, comme le verbe commence par une voyelle, puisque c'est l'auxiliaire avoir, on va mettre le L'apostrophe. Oui, IL, ME, L'a donné. D'accord ? Donc, on voit l'ordre avec le sujet, le pronom COI, le pronom ME, ensuite le pronom LE et ensuite le verbe. C'est la même chose au présent. Par exemple, IL, ME, LE, donne. D'accord ? C'est la même chose à l'imparfait, IL, ME, LE, donnait. Même chose au futur simple, IL, ME, LE, donnera. Attention, il y a une petite exception, je sais que vous l'attendiez. En français, dans toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Et cette exception concerne le futur proche. L'ordre diffère un peu quand on conjugue les verbes au futur proche. Au futur proche, on va mettre la première partie du verbe avant le premier pronom. Donc, normalement, on l'a vu, c'est IL, ME, L'a donné. D'accord ? Même quand le verbe est composé, on met les pronoms avant le verbe. Mais pour le futur proche, c'est différent puisque l'on dit IL VA, ME, LE, donner. IL VA, ME, LE, donner. Donc, rappelez-vous qu'au futur proche, il faut mettre la première partie du verbe avant le premier pronom. Voyons maintenant la forme à la négation. Si je reprends ma phrase au passé composé, IL, ME, L'a donné. IL, ME, L'a donné. À la négation, je vais ajouter le NE et le PAS. Le NE va se mettre avant le premier pronom. IL, ME, ME, L'a, PAS, donné. IL, NE, ME, L'a pas donné. Ce n'est pas facile à prononcer. Il faut faire un peu de gymnastique au niveau de la bouche. IL, NE, ME, L'a pas donné. À l'oral, souvent, on enlève la première partie de la négation. Donc, de manière spontanée, on dit IL, ME, IL, ME, L'a pas donné. IL, ME, L'a pas donné. Ce n'est pas correct grammaticalement, mais c'est comme ça que la majorité des francophones parlent dans un contexte familier. Au présent, c'était IL, ME, LE donne. À la forme négative, ce sera IL, NE, ME, LE, donne pas. À l'imparfait, IL, ME, LE, donnait. IL, NE, ME, LE, donnait pas. Au futur simple, IL, ME, LE, donnera. À la forme négative, IL, NE, ME, LE, donnera pas. IL, ME, LE, donnera pas. Et donc, au futur proche, ça donne. IL, NE, VA pas... Il va me le donner, pardon. Et à la négation, IL, NE, VA pas me le donner. D'accord ? La première partie de la négation va se mettre entre le sujet et la première partie du verbe. IL NE VA pas ME le donner. IL NE VA pas me le donner. Pour pouvoir retenir l'ordre de tous ces pronoms et également de la négation, c'est important de pratiquer, d'écrire, si vous avez une mémoire visuelle, de répéter, d'écouter un maximum de français pour que ce soit le plus naturel possible quand vous cherchez l'ordre des pronoms et aussi de la négation. Pratiquons avec une autre phrase. Vous avez emmené vos amis à Paris ? Vous avez emmené vos amis à Paris ? Si je souhaite remplacer vos amis et à Paris, quel pronom je vais devoir utiliser ? Vous avez emmené vos amis à Paris. Si on commence par vos amis, quel pronom je vais utiliser ? Posez-vous la question, est-ce que c'est un pronom qui est direct ? Direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Alors, vos amis, c'est, ça va être remplacé par LES, parce que vous avez emmené QUI ? C'est un COD, c'est direct. Et vos amis, c'est pluriel. Donc, LES. Vous avez emmené vos amis à Paris, on va dire, vous LES avez emmenés à Paris. Et si je souhaite également remplacer À Paris, quel pronom je vais utiliser ? Pensez à À Paris, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on évoque quand on dit À Paris ? Bravo ! Ici, on parle d'un lieu, on va donc utiliser le pronom Y. Vous avez emmené vos amis à Paris, vous LES y avez emmenés. Vous LES, pour vos amis, y avez emmenés. Vous LES y avez emmenés. Autre phrase, elle a parlé de ce projet à ses collègues. Elle a parlé de ce projet à ses collègues. Si je souhaite remplacer de ce projet et À ses collègues, quel pronom je vais utiliser ? Commençons par DE ce projet. Elle a parlé DE ce projet. Il est introduit, enfin, ce groupe de noms est introduit par la préposition DE. Donc, rappelez-vous, quel pronom utilise-t-on pour remplacer quelque chose introduit par DE ? On utilise le pronom EN. Bravo ! Donc, elle a parlé de ce projet devient, elle en a parlé. Et ensuite, si on souhaite remplacer À ses collègues, quel pronom allons-nous utiliser ? Donc, À ses collègues, est-ce que c'est un complément d'objet direct ou indirect ? Bravo ! C'est un COI puisqu'il y a la préposition À, À ses collègues. Donc, comme c'est la troisième personne du pluriel, on va utiliser LEUR. Donc, regardez l'ordre des pronoms. Et vous voyez qu'on doit mettre en premier le pronom LEUR et enfin le pronom EN. Donc, la phrase devient Elle LEUR en a parlé. Elle LEUR en a parlé. Allez, faisons un exercice ensemble car, comme je vous le disais précédemment, la meilleure façon de comprendre l'ordre des pronoms est de pratiquer. Donc, pour cet exercice, il y a une question et il y a la réponse, mais les éléments de réponse ont été mélangés. C'est à vous de remettre tous les éléments de réponse dans le bon ordre. Je vais également afficher l'ordre des pronoms pour les premières phrases pour que vous puissiez bien mémoriser cet ordre-là. Vous avez donné de l'argent aux ouvriers. Vous avez donné de l'argent aux ouvriers. La réponse est ici, mais elle est dans le mauvais ordre. Je vous laisse réfléchir quelques secondes à la bonne réponse. Oui. Je vous laisse réfléchir. Oui. Oui, nous LEUR en avons donné. Oui, nous LEUR. LEUR, c'est pour aux ouvriers. Donc, les ouvriers, ce sont des travailleurs, notamment dans les usines. Nous LEUR en avons donné. Le EN, c'est pour DE l'argent parce que c'est introduit par DE. Donc, on utilise le pronom EN. Nous LEUR en avons donné. Deuxième phrase. Elle va parler à ses enfants de son nouveau projet. Elle va parler à ses enfants de son nouveau projet. Regardez les éléments de la phrase. Attention, c'est une phrase négative. Non, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, la bonne réponse est Non, elle ne va pas leur en parler. Ici, ce n'était pas facile parce que la phrase était à la négation et en plus au futur proche. Donc, non, elle ne va, négation, et ensuite, première partie du verbe puisque c'est le futur proche. Elle ne va pas, négation, leur en parler. Elle ne va pas leur en parler. Ensuite, vous pouvez emmener vos cousins à l'école. Vous pouvez emmener vos cousins à l'école. Non, attention, ici, ce n'est pas facile. Je vous laisse regarder et on en parle après. Non, on. Donc, ici, ce n'était pas facile et je ne vous ai pas expliqué précédemment comment ça fonctionnait quand il y avait deux verbes comme ça. Donc, là, les pronoms sont reliés, sont connectés à emmener. Donc, on va mettre les pronoms proches de emmener. Donc, la phrase sera Non, on ne peut pas. Ok ? On met la structure normale pour le verbe. On ne peut pas. Et ensuite, on garde le même ordre des pronoms. Les pour nos cousins. On ne peut pas. Les et Y pour à l'école. On ne peut pas les y emmener. On ne peut pas les y emmener. Tu vas écrire un message à tes potes. Les potes, c'est le mot familier pour dire les amis. Tu vas écrire un message à tes potes. Donc, là, c'est le futur simple. C'est le futur proche, pardon. Et vous voyez, c'est la négation. Non. Donc, je vous laisse réfléchir. Non. La bonne réponse est non. Je ne vais pas. D'accord ? Je vais mettre la négation autour de la première partie du verbe. Je ne vais pas. Pour à tes potes, je vais utiliser le pronom leur. Je ne vais pas leur. Et pour un message, ici, comme c'est un article indéfini, je vais utiliser le pronom en. Je ne vais pas leur en écrire. Je fais la liaison. Je ne vais pas leur en écrire. Et je vais ajouter une quantité. Je ne vais pas leur en écrire en. Je ne vais pas leur en écrire en. Voilà, mes chers étudiants, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous les doubles pronoms. N'oubliez pas de pratiquer, de lire et d'écouter un maximum de français pour que ce soit le plus naturel pour vous. Pour être informé, dès que je publie une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez faire une autre leçon avec moi, je vous recommande celle-ci. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Salut !